... Donc, cette base nautique a fait couler beaucoup d'ordre, mais aujourd'hui c'est un jour important pour la municipalité de Grandbourg de l'inaugurer. Donc le docteur Marisette Zoll, maire de la commune de Grandbourg, inaugura cette base nautique. Il y a un certain nombre d'invités officiels, des partenaires, des entreprises qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, qui ont parfois subi aussi les aléas d'une construction, c'est comme une maison, pour donner cette œuvre. On peut parler d'œuvre, parce qu'elle est l'œuvre d'un architecte, qui devrait venir, M. Fritz Grenon, architecte sur la place de Bois-de-Loup, et qui nous a fait l'honneur de réaliser ce bon bâtiment. Nous avons décidé, au sein du conseil municipal, d'honorer, d'honorer, merci, d'honorer une personne qui nous est très chère, et qui a œuvré sur tout Marie Galante, pour faire en sorte que nos enfants, pendant plus de 20 ans, puissent accéder à la culture d'une autisme, en particulier de la voile et dériver. Il s'agit de M. Max Fortecop, qui est là avec nous aujourd'hui, et après, pendant la cérémonie, Max, tu verras. Donc il était important pour nous, je vous demande vraiment de l'applaudir bien fort. Alors, il est de coutume, merci à tous, il est de coutume en fait d'offrir un petit bout de ruban à tous ceux qui sont là. C'est l'occasion, à la limite, on va faire M. Thur le Père Budi, pour toute la partie menuiserie, charpente, l'entreprise Véginag, pour toutes les jalousies, les portes, en PVC, M. Loco, oui M. Loco, alors M. Loco a été en fait, si M. Fritz Grenon a réalisé le bâtiment, dans l'œuvre, M. Loco a été dépêché par la commune, à cette époque, pour pouvoir suivre les travaux, et intervenir. Donc M. Loco, merci de votre présence. M. Thur le Père, frère, c'est un invité, Pascal, à plusieurs raisons, parce que, Pascal, de toute façon, ses enfants pratiqueront dans la base d'autique, et c'est important que tu sois là aussi. Mes collègues professeurs d'OPS, M. Grenon, je pense, arrivera, et je ne veux pas citer tout le monde, c'est prière à vous asseoir en laissant les places. M. Gustarimac, tu pries de... Parce qu'on aura besoin des pompiers. Mes collègues élus, tous les jeunes, vous vous mettez à l'ombre, parce que le soleil est ardent. Mme le maire vous remet l'eau ruban. On fera après le petit coupage d'eau ruban. Moi, j'en garde un déjà. Avancez, s'il vous plaît, venez vous mettre à l'ombre. M. Dongal, M. Rulé, les jeunes autour, messieurs, vous êtes invités, alors venez vous mettre à l'ombre. Ne restez pas au loin, c'est pour vous, cette base nautique. du troisième pont et la base de tous. Donc venez, ça nous aidera, ça nous donne du cœur. Les habitants des sections aussi sont représentés. Il a fallu convaincre, il a fallu se battre pour faire admettre aux uns et aux autres qu'une base nautique dans notre belle commune, baignant dans cette mer des Caraïbes, était juste une évidence. Le développement des loisirs et des activités autour de la mer est une nécessité absolue. Dès lors que l'on a comme objectif la modernisation de notre commune, mais aussi et surtout la création d'activités dans un bassin où l'absence d'emploi pèse dans tous les foyers marie-galantais. Oui, nous voulons que nos jeunes trouvent des débouchés professionnels dans ce secteur, apprendre aux plus jeunes à faire de la voile, du paddle, de la planche à voile et qu'ils aient une activité professionnelle autour de la mer. Offrir des espaces de loisirs aux milliers de touristes qui viennent à Marie-Galant chaque année est un atout considérable si nous voulons être une commune attractive. Dans le cadre de sa politique sportive, la commune de Grandbourg cherche à mettre en place de façon efficace un plan de développement des activités nautiques auprès d'un large public. C'est ainsi qu'en se dotant de cet équipement performant, il y sera développé à travers de différents supports nautiques l'initiation à la voile pour les scolaires et autres, à la planche à voile, au kayak, au paddle et à la natation. L'objectif étant de pouvoir anticiper pour les trois prochaines années le développement de ce site aussi bien pour la partie économique et financière que pour la partie sportive. Le point fort de cette démarche est d'adapter ce site aux attentes des pratiquants et non l'inverse, de former de jeunes Marie-Alantais, capable de prendre en main les destinées du nautisme dans l'île, d'être de bons professionnels et de stabiliser une activité pérenne dans le milieu marin. La base nautique de Grandbourg sera accessible à tous et permettra au plus grand nombre de passer un moment ludique et sportif à quelques minutes du bourg. Notre projet s'articule autour d'une démarche qualité et prend la forme de trois challenges. Dynamiser l'animation de la ville, s'ouvrir sur l'extérieur et promouvoir les activités. En mettant en place un encadrement compétent, la base nautique sera ouverte toute l'année. Acquérir une flotte homogène permettant une activité libre et encadrée. Qu'on se le dise, la municipalité de Grandbourg continuera à œuvrer pour que cette mandature soit celle du véritable changement. Je remercie donc tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette démarche et qui ont permis qu'aujourd'hui, nous soyons là et que l'œuvre de tous ces partenaires soit une réalité. Merci à vous. Merci madame le maire. Vous devez aussi savoir que la base nautique de Grandbourg a été... la maîtrise d'ouvrage a été attribuée à la SEMSAMAR. Donc les représentants sont excusés. Sur la partie VRD, il s'agissait de l'entreprise VORD. Monsieur Erlon qui est aussi invité mais donc il devrait certainement arriver. Comme on a dit, Végimag, Rudi Turelepin, Lebois, le carrelage d'entreprise Euro carrelage. Monsieur Théophile s'excuse. Il ne peut pas être présent. Il nous manque... Je crois qu'on a présenté tout le monde. Donc là, je vais vous demander de vous lever tous et nous allons faire la visite de cette base nautique. Monsieur Grenon, tu pourrais peut-être dire un mot ? D'abord, vous demander de m'excuser. Je suis très en retard, mais enfin, quelques petits sujets d'avion. je suis content d'être là avec vous tous et donc je ne sais pas très bien ce qui a été dit donc on va continuer. Je propose qu'on continue comme ça et puis je peux apporter un concours. Vous vous présentez le bâtiment ? Alors, c'est un bâtiment très joli. Ça étonne personne, je ne sais pas. Quand on a commencé ce projet, on a beaucoup travaillé avec la SEMSAMAR et la commune de Grandbourg. On a souhaité avoir un bâtiment un peu contextuel et donc on a puisé quelques éléments de ce que vous avez autour de nous. Une architecture sans architecte avec des cabanons. Et donc c'est pour ça qu'on a reproduit une chose contemporaine mais avec d'abord quelques éléments importants. La rue, vous voyez deux bâtiments de chaque côté d'une rue centrale qui permettent de desservir des espaces techniques et puis des espaces de transmission de savoir. Et donc c'est comme ça qu'on a associé des éléments très patrimoniaux, je dirais. Vous verrez dans la rue des essences de bois, vous avez également du bardage et beaucoup de vitrages qui permettent d'être dans le contexte de plein pied donc d'avoir des vues sur le plan d'eau. Et puis dans la grande salle, vous allez voir une chose absolument magnifique, c'est un très très grand rideau que nous on appelle le panorama sur la Dominique et donc c'est un exploit technique avec Végimal qui nous a fait ça merveilleusement. Ça permet d'avoir pleine conscience à tout moment qu'on est dans un site de bord de mer et qu'on est à côté de voisins très très proches. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, je pourrais parler pendant 2-3 heures de ce bâtiment mais je vais laisser le protocole se dérouler. Alors on est dans la rue centrale du bâtiment. Alors d'abord ici il y a un espace d'accueil d'administration pour recevoir l'ensemble des personnes qui vont vivre. Une fois qu'on aura été accueillis et qu'on saura exactement l'activité qu'on va faire, on va emprunter cette rue et donc ça permettra d'aller dans les différents espaces de stockage de bateaux et de bestiaires et on va commencer à mon avis par cette grande salle de méfie avant que les élèves ou les enfants ou les visiteurs n'aillent en mer. Eh bien on va dans cet espace leur donner des informations qu'il faut. Le briefing technique, tous les marais connaissent ça évidemment. là il faut avoir également des cours est-ce qu'on entend ? Cet espace est très intéressant puisque c'est là qu'on va apprendre aux enfants les éléments de base de la mer. Assis ici il faut que vous imaginez assis ici et donc à la hauteur d'assise vous avez un panorama à tout moment qui donne un peu le contexte de là où on est. Ce qui est merveilleux ceci c'est ça et donc on a souhaité avoir à tout moment cette vue au groupe qui ne fait pas très beau je peux vous le dire moi qui suis arrivé en avion on a une magnifique vue sur la Dominique quand il fait très très beau et on peut tout en pratiquant la théorie voir un petit peu ce qui se passe sur le plan d'eau et donc à chaque fois on a des espaces qui sont très ventilés de ce côté là on peut aller et venir très aisément pour sortir au dégret mais également revenir au niveau de la rue et vous voyez on a un vis-à-vis qui est très intéressant là encore ce grand panorama donne également sur la rue on peut voir ce qu'il se passe vous savez sans doute en architecture parce que ça veut dire le rapport à la rue pour la architecture vernaculaire ou l'architecture africaine et donc c'est un élément qui pour moi était aussi intéressant donner la vue sur la mer pour le contexte mais également faire en sorte que le projet racine dans une espèce de chose patrimoniale donc très grande vue ici sur la rue la rue qui donne sur des blocs vestiaires pour les garçons et pour les filles donc séparés et évidemment madame la mère a dit tout à l'heure c'est un bâtiment qui est parfaitement conforme et accessible à tous donc on a des espaces qui sont dimensionnés pour les personnes à mobilité réduite que ce soit dans les circulations mais également dans les usages qui sont proposés à l'intérieur des pièces on va voir tout à l'heure pour continuer sur cette lancée là qu'on a la possibilité d'aller très facilement évidemment sur le bordeaux en utilisant la robe qui a été dimensionnée et laissée et mis en oeuvre par les artisans de marque à lancre ici c'est là qu'on va stocker tout le matériel les voiles les voiles et donc on a des très grands corps qui permettent d'aller et venir on fait opérer un lavage très facile des éléments et donc là vous imaginez ça en usage ouvert tout le temps on peut aller dedans on n'a pas fait un bâtiment on a d'abord fait mais c'est ce que je pratique maintenant en cabinet je fais des abrilles d'abord plutôt que des bâtiments fermés c'est pour ça qu'on a toujours de très grandes ouvertures tout le temps pour permettre de ventiler naturellement et d'avoir vraiment conscience du contexte on est en milieu tropical et je pense qu'il faut avoir un rapport au dehors assez franc tout le temps et donc c'est pour ça qu'on a cette grande ouverture d'abord avec une petite portion de lèvres et après on a la partie de lèvres qui permet de rejoindre la ranque et redescendre après avec tout le matériel directement sur la plage pour pouvoir pratiquer son activité et lastly je passionne pour ce grand écran donc je suis. la fonction quand on est à l'intérieur, évidemment, la rue, etc. Mais c'est aussi un moyen pour les moniteurs qui sont défis de voir qui passe pour pouvoir opérer une forme de contrôle, entre guillemets. Et ça aussi, c'est très important. On sait qu'on va avoir des enfants, donc on a besoin de savoir ce qui se passe et que nos enfants soient en sécurité à tout moment. C'est pour ça qu'on a cette partie de choses. Mais on a également un espace qui est dimensionné suffisamment pour avoir la guérisse, où on aura quelqu'un, en permanence, pour surveiller le cadeau et les accords de la presse. Alors ici, c'est un travail d'espace qui est plutôt privé, entre guillemets. C'est spécifiquement réservé à celui qui va surveiller la plage et surtout le plan d'eau. Ici, on a une vue sur la partie en tout cas où les enfants vont pratiquer, beaucoup, les activités en mer. Et puis, on a également une possibilité de surveiller. De ce côté-là, toute la partie de la plage. Donc ça, c'est un premier poste. On a une deuxième possibilité, plus vers la sud, avec le balcon qui est là. Et donc, ça nous permet d'avoir peut-être deux personnes, ou en tout cas, deux possibilités de surveiller en fonction des activités qui vont se développer. Écoutez, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas mobiliser trop le micro. Je pense que maintenant, vous comprenez le bâtiment. La prochaine fois, on fera une extension au moins aussi importante. On est en train d'avoir encore plus de capacités pour accueillir les enfants et des visiteurs pour pratiquer la voile. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour pratiquer la voile, cependant, il y a des personnes qui ont toujours oeuvré et qui ont toujours fait de la voile sans en avoir l'air, mais qui ont... Il y a eu des tentatives. Des tentatives de construire des centres nautiques, des clubs nautiques en particulier. Monsieur Pierre-Jean Bruno a fait cette tentative de vouloir monter une association et bon an, mal an, vous connaissez le problème des associations, les budgets, le matériel, donc tout n'est pas facile. Monsieur Calatin nous a rejoint en tant que bâtisseur, bâtisseur, même si ce n'est pas lui qui a eu cet ouvrage, il est important pour le maire de la commune d'inviter des personnalités. Il y a beaucoup d'absents qui sont excusés, ce n'est pas grave, mais je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous parce qu'ils nous ont toujours témoigné leur amitié pour Grandbourg. Moi, je voudrais surtout dire à nos jeunes que cette base nautique, elle est pour vous, comme l'a dit madame le maire. Donc, beaucoup ont décrié parce qu'il y avait des jeunes qui squattaient, moi je me permets aujourd'hui de le dire, mais en fait, je pense que tous ces jeunes ont été le gardien de cette base nautique. alors c'est vrai que quand on voit qu'un endroit n'est pas utilisé dès lors qu'il a été construit, c'est parce qu'il y a des dossiers à mettre en place, des dossiers qui ont été menés, je dois bien le dire, au niveau de la commune de Grandbourg, ensemble, et pas la charrue avant les bœufs comme on a pu l'entendre. Et aujourd'hui, cette base nautique est là et c'est important et c'est ça qui compte. Moi, je voudrais quand même dire à ces jeunes qu'ils ont été les gardiens du temple parce qu'on leur a parlé, on les a écoutés, ils n'ont pas 36 endroits pour se mettre, donc ils ne doivent pas non plus être, disons, traités par le reste de la population et finalement, peut-être que si ça avait été ailleurs, cette base nautique elle aurait été peut-être taguée, détruite et en tout cas, vous voyez, il a suffi d'un grand nettoyage. Le maire a dépêché un nettoyage d'urgence parce qu'il a fallu urger pour mettre tout en place pendant la fête de Gambourg et aujourd'hui, nous sommes tous là pour faire la fête. Alors, en ce qui concerne le reste des manifestations, je m'adresse à tous, il était prévu la finale de Guadeloupe de beach soccer, malheureusement, ils ont eu un contre-temps, nous n'avons pas encore toutes les explications mais cependant, pendant toute la semaine, nous avons fait du sport à Marie-Galande, fait du sport à Gambourg, autour du foot, autour du volet, autour des activités des pompiers, autour de le match de l'USGB avec l'amicale des pompiers, en tout cas, tout le monde est là et moi, je vous dis aux jeunes, nous avons les maillots comme c'était prévu, les ballons sont là et toute la journée, on fera des manifestations. Il était prévu aussi que nous ayons de la natation avec le club et le président est là, Bernard Ouétu, donc, il y aura des manifestations nautiques aussi. Nous avons, pour des raisons de sécurité, parce qu'il faut tout mettre en place, vous savez que vous avez un plan d'eau, il y a des normes, il y a des contraintes, il y a des balises, il y a tout ça à mettre en place, ça va se faire et on ne pouvait pas aujourd'hui sortir le matériel. Le matériel est là, il est arrivé, il est bien gardé et soyez-en sûr, cette base nautique va ouvrir ces prochains jours. Alors vous comprendrez que moi j'ai une émotion particulière parce que vous savez que quand une mairie, quand une municipalité décide de mettre en place des bâtiments et œuvrer pour sa commune, il faut suivre les dossiers et je pense que Madame le maire peut en témoigner, on a suivi ce dossier de main de maître pour qu'aujourd'hui vous l'ayez et je m'en suis occupée, tout simplement, comme d'autres s'occupent de d'autres dossiers et à part base nautique, qu'à mon labo, je tiens quand même à le préciser, c'est surtout la base nautique de la commune de Grandbourg avec des gens et du personnel qui sera affecté. Voilà, donc moi je suis, j'étais à votre service et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Il faut savoir que M. Max Portecop pendant des années était en fait enseignant de l'éducation nationale, affecté aux écoles, professeur d'école, à une période il a fallu puisqu'il n'y avait qu'une seule base nautique, c'était celle, il y avait le 6 mag où on pratiquait la voile, mais il y avait surtout le club de Saint-Louis dont M. Portecop était, on veut dire, le bâtisseur avec une présidence, etc. Je vous passe les détails. M. Portecop a pris sa retraite l'année dernière, non, deux ans déjà. Il faut savoir qu'entre ses mains sont passées une génération, peut-être 20 années, des générations, 20 années de pratique avec des élèves, avec la mise en place au niveau de l'école primaire, des heures d'EPS et en particulier les modules voile et en fait, c'est avec M. Portecop que ses enfants ont appris. Donc, je suis sûre que parmi vous, il y a des enfants qui ont pratiqué avec M. Portecop. On ne pouvait pas ne pas l'honorer. Madame le maire. Moi, je me fais un plaisir d'honorer M. Max Portecop qui a tant œuvré, pas pour Grandbourg, mais pour l'île de Marie-Galante. Ce sont des générations d'enfants qui sont maintenant des adultes qui ont appris à aimer la mère parce que vous savez que nous entiers avons un véritable problème avec la mère. Il leur a appris à apprivoiser l'espace maritime, à pratiquer de la voile ou autre, mais en tout cas à faire que tous ensemble maintenant nous sommes prêts à tourner nos trois communes vers la mère puisque vous savez que c'est un projet que ce soit de la commune de Saint-Louis, la commune de Cap-Estère, la commune de Grandbourg, nous tenons à utiliser cet espace qui a un tel potentiel pour notre devenir à nous, petite île, l'île dans l'île. Donc, M. Porté-Coppe, au nom de toute mon équipe municipale et des précédentes, parce que je pense que Patrice Tyrolien s'associerait, qui est quand même l'initiateur à cette base nautique, ce n'est pas moi qui ai eu ce projet, c'est à l'époque de M. Tyrolien, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc, je pense que Patrice Tyrolien, même absent, s'associe à moi pour te remercier de tout ce que tu as donné à tous les maris galantés. Donc, la commune de Grand-Pour a fait le choix aujourd'hui de te décerner la commune de la ville parce que tu l'as amplement méritée et à la limite, s'il y avait une médaille intercommunale, je crois que les trois maires seraient d'accord pour te la décerner. En tout cas, au nom de l'équipe municipale actuelle et des précédentes, je me fais vraiment un plaisir de te décerner cette médaille de la ville. Oui, bonjour, puisque ça fait un bon moment que nous sommes tous ensemble. Je suis particulièrement touché par cette marque de sympathie et surtout de reconnaissance de la municipalité de Grand-Bourg. Comme vient de le dire Madame le maire, s'il fallait me déséruiner des médailles, peut-être que les trois communes devraient le faire. Mais bon, nous sommes sur une île, nous parlons Marie-Galante et si c'est la commune de Grand-Bourg qui a tenu à le faire, je suis prêt-touché. Je remercie particulièrement tous ceux et celles au sein de la municipalité qui ont passé et qui ont eu cette idée à mon égard. Je serai vraiment long si j'entamais un discours au niveau de la voile. donc je préfère faire un coup et encore remercier tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui avec nous. merci beaucoup. Merci Max. Il y a une deuxième personne qui est là, c'est Bruno Bjergent. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, c'était le premier club de voile à Grand-Bourg. Donc Bruno, on te demande de venir. Tu as compris mon insistance tout à l'heure parce que pour lui, c'est une vraie surprise. Madame le maire, Terrence, alors Bruno, Pierre-Jean, n'est plus à présenter. c'est vrai que c'est l'un des entrepreneurs de Marie-Galante. C'est celui qui, et nous le savons tous, participe à l'animation de la commune. Pas seulement pour la voile qu'il a mis en place depuis très longtemps, mais vous avez vu que même quand il n'y a rien, il y a le footy. Je ne fais pas la pub pour son restaurant, mais il faut reconnaître que Bruno, vaille que vaille, beau temps comme mauvais temps, il est là avec les municipalités, passé ou actuel, pour faire vivre en tout cas la commune de Grandbourg. Et ne serait-ce que pour cela, je crois que nous nous devons de le remercier. Pour son activité et son engagement au niveau de la voile, moi à l'époque, je n'étais pas là, mais j'ai toujours entendu parler du CN3P. Quand je dis je n'étais pas là, je n'étais même pas sur l'île de Marie-Galante parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, mais le CN3P, je crois qu'il s'appelait, avec d'autres, Bruno a eu envie et a fait vivre la voile en tout cas à Grandbourg, puisque c'était ici même, sur ce site non loin, qu'il a eu cette initiative et ce courage. Parce qu'à Marie-Galante, nous le savons, rien n'est facile. Nous voyons que même quand nous faisons des choses formidables, il faut se battre pour convaincre, mobiliser les gens, faire venir, leur faire comprendre que c'est tous ensemble, et ça c'est mon combat. La municipalité seule ne peut rien, ce n'est que tous ensemble que nous arriverons à faire les choses à Grandbourg et à Marie-Galante et nous nous tuons à le dire, c'est en main qu'à la vélo, c'est ensemble, ensemble, c'est une seule chaîne, quand un maillon faiblit, c'est toute la chaîne qui casse. Donc nous avons besoin de l'apport de chacun, panique grand, panique petit, panique haut, panique bas, c'est tous ensemble, nous ne sommes que 10 000 marie-galantais, nous devons nous tenir la main pour faire vivre et survivre notre territoire. Donc Bruno, pour revenir à la voile, merci pour tout ce que tu as donné aux marie-galantais, aux grands bourgeois et que tu continues à donner d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile, nous le savons, non au Pocolas, il faut continuer, nous l'apportons au combat, pour former les enfants, pour leur montrer que c'est l'investissement de chacun qui fait que nous serons demain un peuple fier, nous le sommes déjà peut-être, mais encore plus fier de ce que nous avons réalisé et de ce que nous laisserons à nos enfants. Donc pour cela, je vous demande d'applaudir Bruno Pierre-Jean mais vraiment très vivement et je me fais un honneur et un plaisir de lui remettre la médaille de la ville. Il mérite, il mérite. Il mérite. Ouais. Et n'oubliez pas qu'il a été capitulé de la CELA. Bonjour. C'est vrai. C'est quoi ? Après le dire. C'est vrai que j'ai oublié de dire que c'est une de nos gloires du football. L'élection de la Guadeloupe. Voilà. C'est vrai que les trois frères Pierre-Jean sont notre fierté footballistique à Marie-Galante. Il va peut-être jouer cet après-midi. Dix jours à l'heure. C'est vrai. Les frères Pierre-Jean vont peut-être faire une démonstration. Un applaudissement. Bon dossier. Bon dossier. Donc bravo pour Bruno et il va nous dire deux mots. Absolument. Non sincèrement je ne sais pas quoi dire parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment. Moi j'étais en plein fou là. Ketit m'a dit non il faut que tu viens il faut que tu viens de venir. Ketit m'a dit qu'à moi. On fait tout ça je suis bien content en plus je vois Max au près de moi. A l'époque je ne savais pas que Max était là parce qu'on a galéré avec Max et Alza. C'est une belle surprise. Donc ce que je souhaite je pense que la municipalité est en très bonne voie. Ils ont l'esprit assez ouvert et large pour que tout le monde puisse contribuer aussi. Mais comme je viens de dire je commence à être fatigué aussi Max n'a pas été détaillé. Mais ceci dit je serai toujours pour les jeunes. Même si je dis ça à mon frère. Donc bon vent à la municipalité et si vous avez besoin de conseil il n'y a pas de problème. Je suis là. Merci beaucoup. Merci. N'oublions pas surtout que comme vient de le dire Mme le maire lorsqu'il n'y avait rien Bruno Pierjean créait une animation. Et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion à mettre et mettre reprise d'animer le CN3P puisque la plage du 3ème pont est juste à côté du CN3P. Donc à l'initiative de Bruno Pierjean j'ai eu à faire monter les petits optimistes de Saint-Louis à Gambon. Bien entendu par la mère et avec des enfants. Donc vous comprenez que bon il y avait des enfants qui étaient vraiment dédoués. Et pas seulement ça quand il y avait la fête de Vieux-Fort aussi il fallait descendre avec les bateaux à Vieux-Fort et remonter à Saint-Louis avec les bateaux. Donc je remercie Bruno Pierjean mais j'aurais voulu avoir une pensée c'est pour ça que j'ai pris le micro une pensée toute particulière pour un petit jeune qui habitait le secteur qui s'appelle j'ai le frisson mais qui s'appelait Manuel Bégora qui était mon matelot numéro 1 qui était un mordu un malade pour ne pas dire un malade de la mer et à qui je pouvais demander quel que soit le service et qui était prêt dans l'immédiat. Donc je voulais qu'on ait une pensée pour ce petit jeune qui a été tué la veille du dernier festival Terre de Blues pour celui-là c'était mon élève préféré pour aussi Malika Malika j'oublie presque son nom Malika Goizia qui est morte elle aussi dans un accident de moto juste devant Touloulou et ces enfants-là c'était des bruits de la mer et voilà ils nous ont quitté vraiment trop donc je tenais à lever ce point-là merci beaucoup merci Max alors vous avez compris tout ce que Max vous a dit nous avons les photos donc il est prévu puisque bon je suis une malade de photos comme vous le savez tous mais on peut écrire l'histoire de la voile à Marie Galante et il y aura et c'est prévu à l'accueil une photo avec toutes ses étapes et en particulier des optimistes à la veille de la fête effectivement au niveau du canal et peut-être que certains se reconnaîtront donc c'est prévu donc Max ce sera un témoignage de ta longue activité alors je demanderai à monsieur Loco d'avancer de nous dire un petit mot quand même merci Bruno une médaille de plus oui bonjour quelle surprise je ne m'attendais pas que j'allais être sollicité pour intervenir enfin bon comme tu l'as dit qui était à l'ouverture de cette manifestation j'ai été sollicité par la commune de Granbourg qui m'a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage c'est à dire que j'accompagne la commune de Granbourg dans toutes les opérations dont je suis je pense être compétent à savoir tout ce qui est construction et autres aménagements urbains et autres publics donc aujourd'hui sur cette manifestation en mon nom propre je dirais et que j'ai pu accompagner la commune de Granbourg pour durant tous ses travaux qui ont été exécutés avec quelques difficultés malgré tout mais l'important c'est que le résultat est là et comme vous aurez certainement à entendre encore montre mon confrère Frise Grenon architecte de concepteur de cette opération à qui je tire mon chapeau je reconnais une très belle oeuvre et donc que vous avez certainement apprécié que vous aurez à apprécier tout au long de cette vie de cet ouvrage pour moi moi ce qui est de moi-même je remercie en tout cas la commune de Granbourg de m'avoir fait confiance de continuer à me faire confiance parce que je suis toujours architecte conseil de la commune de Granbourg pour les diverses affaires diverses opérations que la commune a engendré et à venir aussi également et j'espère être quand même à la hauteur pour accompagner le plus loin possible de la commune de Granbourg pour pouvoir faire certainement en tout cas comme c'est le cas aujourd'hui et faire le bon choix à continuer à faire le bon choix pour la population pour les jeunes en particulier pour les marques en général merci de votre attention merci merci monsieur Lecou alors vous imaginez bien que lorsqu'on conçoit une installation pour la pratique des activités physiques et sportives tous nos jeunes doivent voir cette installation comme étant peut-être l'une des premières dignes de ce nom avec des vestiaires opérationnelles avec de l'hygiène de la sécurité parce que le sport c'est avant tout ça aussi et je vais donc appeler monsieur Turlepin puisque c'est lui qui a fait les fermetures le toit la charpente et dire un mot puisque Rudy Turlepin est entrepreneur de la place donc c'est avec beaucoup de de professionnalisme qu'on a pu réaliser toutes les fermetures toutes les aussi les placards les l'escalier par exemple et bon il y avait aussi Kitsi Vite avec nous à toutes les réunions et nous nous poussait avec monsieur Renon l'architecte et monsieur Lecou ici présent alors je vous remercie tous salut alors vous savez qu'une commune c'est une pyramide avec à la tête de son maire avec des administratifs avec moi je voudrais et monsieur Edzel peut-être le DGS n'est pas là mais il doit avoir ses raisons mais en tout cas moi je voudrais vraiment remercier le DGS parce que ce sont des chevilles ouvrières d'une commune avec qui il faut batailler parce qu'il faut payer il faut aussi il y a le service financier il faut en fait il faut mettre tout ça en branle et que et ça n'a pas été simple mais en tout cas vous devez aussi le savoir que c'est ça alors quand on voit que les choses n'avancent pas il y a toujours des raisons et c'est pas la volonté d'une municipalité de retarder je voudrais appeler monsieur Savignas qui lui représente VEGIMAG entreprise de la place parce que comme l'a dit madame le maire nous avons tenu pendant cette mandature à faire en sorte que ce soit les entreprises marie-galanthèse qui puissent travailler il faut savoir que elle elle supporte énormément parce que parfois elles sont en comment on dit ça en délégation mais en sous-traitance je cherchais le mot voilà donc c'est Caraïbe Construction qui a eu la sous-traitance monsieur Cupidin devait être là mais il m'a appelé il s'excuse et il dépêche des sous-traitants sur les autres parties donc eux ce sont des petites entreprises et qui parfois supportent plus que des lourdes entreprises et ils nous ont fait confiance ils ont attendu cette base nautique n'a eu qu'un seul mois de retard finalement donc merci à vous monsieur Savignas à toi bonjour donc je suis représentant de la société Vigimag à Saint-Louis nous avons sur cette opération réalisé toutes les menuiseries aluminium et les volets roulants et toute la partie vitrale donc oui pardon très fier d'avoir participé à cette opération qui je pense est une très belle réalisation et en plus sur un site magnifique donc malgré des difficultés je pense que le résultat est satisfaisant et que tout le monde pourra profiter de cet ouvrage dans les meilleures conditions merci merci monsieur Savignas alors que dire il y aurait tellement à dire mais en tout cas il est important aussi de remercier donc et bien les dames peut-être madame le maire le fera qui ont été chargées de l'entretien de la base pendant tout ce temps où elle n'a pas été ouverte donc madame le maire si vous pouvez dire un mot je crois que je vais dire le mot de la fin et remercier vivement tous les acteurs qui permettent qu'aujourd'hui nous soyons là le service technique qui n'a pas démérité les employés communaux qui tenaient à bout de bras l'entretien de cette base alors qu'elle était fermée remercier aussi les jeunes Marie-Galantais qui squattaient la base mais qui ne l'ont pas dégradée et ça nous les remercions vivement pour cela et surtout dire à toute la population Marie-Galantaise et à tous les grands bourgeois jeunes et moins jeunes que cette base est la leur cette base est pour nos scolaires mais aussi je l'ai dit lors de mon intervention elle est ouverte à tous de façon à ce que tous nous nous apprivoisions cet espace et la mer je ne serai pas plus longue puisque Kéti a tout dit mais je ne finirai pas sans remercier l'élu délégué au sport et à l'environnement qui vous a montré son dynamisme et son implication dans les affaires de la commune dont elle a la charge madame Kéti Totobock que je vous demande d'applaudir bien pour merci mais en fait vous savez quand on fait ce métier que ce soit dans la médecine que ce soit dans les métiers de la santé que ce soit dans l'éducation nationale que ce soit dans n'importe quelle partie si on n'est pas motivé on reste chez soi donc parfois c'est difficile donc merci de me saluer je voudrais aussi vous dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça le boulevard maritime plutôt la route n'était pas faite donc la route a été faite avant pour pouvoir permettre l'accès à cette plage et il faut aussi le souligner parce que ça a duré longtemps les travaux maintenant nos jeunes le beach soccer va commencer faire un tournoi alors désormais tous ces tournois qui sont faits tout au long de la commune en particulier au niveau de la fête et bien s'appelleront le tournoi de la ville de Grandblanc et c'est important madame le maire si tu veux dire de mots non ben juste pour dire qu'au niveau du pole tennistique c'est vrai que nous avons sorti des champions donc c'est la haute qui n'aime pas qu'on parle d'elle mais je me ferai d'en parler puisqu'elle a porté haut les couleurs de Marie Galante et de la Guadeloupe au championnat Bagula donc c'est la haute qui est aussi qui se trouve de nos enfants a su porter les couleurs de la Guadeloupe très haut puisqu'elle est très troisième au choc de Rababoula bravo Stella tout ça ce sont des exemples pour notre jeunesse que nous municipalités de Brambeau encourageons merci alors Stella est très modeste mais il faut savoir que Stella est aussi brevée des paires de kayak alors vous imaginez la suite on a toujours au UNSS et c'est important de le dire fait en sorte que nos édames participent à toutes les compétitions nous organisons chaque année du kayak de la natation de la voile et ça va continuer alors je demande aux jeunes du beach soccer de vouloir est-ce qu'ils sont prêts à faire un match est-ce que vous êtes prêts vous le dites hein ils sont ils vont passer caribbean moderne nation we are west indian caribbean moderne nation pas sans vérité nous qui ferons qu'il tic qui sorti même côté on peut qu'il a ce qu'il a ce qu'il a on s'ambrou nous l'a nous m'a pour l'il a vis-à-terre l'ité yeah l'étoile à laquelle nous diviser nous décrédibiliser toi qui nous s'attendre nous caribé parce qu'on nous peut pas compter on laisse à qui on baisse nous blesser nous tremer nous on la pour malmener nous de l'heure passée fuck nous organiser tout message la difficulté alors on s'en fait quoi d'être le gros bien on s'en fait 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 west indian caribbean moderne nation we are fuck to be there west indian caribbean on s'en fait on s'en fait west indian west indian real caribbean french denari indian africa indian ocean no cachanje niveau à l'épli wow no salsan nouveau niveau stop Je vous remercie d'avoir animé la fête de Granbeau, ça c'est important pour l'équipe municipale qui met les moyens, mais c'est avec vous que nous pouvons faire une belle fête. Pour cela, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je suis passé, j'ai longé toute la plage et j'ai pu voir que vous avez joué le jeu dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt que Granbeau devienne de plus en plus attractif. Donc pour cela, je vous dis au nom de toute mon équipe municipale un grand merci. Nous comptons sur vous pour toutes les autres manifestations à venir et vous voyez bien que nous avons besoin de vous pour réaliser un grand beau, meilleur, mieux et plus beau. Merci encore à vous et bravo pour toutes ces familles qui ont participé à l'animation de la fête à la plage. Merci à vous les sportifs, vous êtes un exemple pour notre jeunesse, pour les plus jeunes et que vous dire de plus que merci. Donc voilà, on va faire par le début comme on a quand même joué aux fautes lundi, mardi, mercredi en street à la Savanne. Donc il est normal qu'on commence. Alors cette coupe est offerte par l'entreprise justement qui a réalisé cette base nautique, donc c'est encore un signe, un bon message positif, l'entreprise de monsieur qui s'appelle Eurobat et qui a offert cette magnifique coupe. Alors où est le... alors les petits... voilà, mesmoiselles vous allez remettre au maire, c'est la procédure, on apprend, on apprend, qui va remettre au capitaine, le capitaine des Greenfield, voilà, monsieur Raboteur qui est aussi volailleur. Bravo ! Eh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Eh ben, tu remets là au capitaine, tu a l'accord la fête de poured ! Bravo ! Eh ! Je suis très content parce que cette coupe va voyager. Alors Dylan, je ne sais pas si tu repars en métropole, mais c'est bien parce que chaque fois qu'il vient de la France, il participe à tout ce qu'on se fait sur la commune. Et ça c'est bien. Il y a deux ans c'était le volleyball et cette année c'est le foot. Merci. Bravo à toi et continue à nous faire une heure. Alors...